Je rappelle un petit peu, puisqu'on vient juste de commencer l'enregistrement, je rappelle un petit peu le propos, je veux faire le grand écart entre une application de la vie quotidienne des mathématiques et puis j'ai essayé de choisir une des disciplines qui se veut a priori, qui se présente a priori comme la plus problématique pour des applications de la vie quotidienne, à savoir une discipline qui est très spéculative que les Grecs pratiquaient déjà il y a 3000 ans, à savoir la théorie des nombres et comprendre un petit peu les ensembles de nombres, les relations que les nombres peuvent avoir entre eux grâce à leurs opérations. Pour un matheux, l'enjeu c'est un petit peu d'expliquer, pour moi qui fais de la recherche en maths, l'enjeu est un peu d'expliquer qu'il n'y a pas a priori, c'est un petit peu compliqué de défendre l'idée que des branches de mathématiques seraient plus aptes à produire des applications pourvu qu'on se donne un petit peu de temps. Et là, ce que je vais vous expliquer, c'est que des problèmes d'arithmétique qui datent du XVIIIe siècle, des théorèmes d'arithmétique qui datent du XVIIIe, du XVIIe siècle, ont été en quelque sorte recyclés pour nous permettre de passer de l'information de façon cryptée d'un interlocuteur à l'autre et notamment de retirer de l'argent sur un guichet de bancaire. Voilà, donc j'en suis à expliquer les outils de maths dont je vais avoir besoin pour vous expliquer un petit peu plus en détail le protocole de cryptographie que j'ai présenté au début. Et comme je vous l'annonçais, je vais m'en tenir à la classe de nombre la plus élémentaire, à savoir les nombres entiers. Je vais manipuler très peu de calculs savants au sens des approximations. Je vais manipuler les opérations standards que les élèves apprennent dès le cours élémentaire, à vrai dire, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication. Je vais également utiliser la notion d'ordre entre les nombres, qui est vraiment le fait que les nombres se répartissent sur une droite et il y a des prédécesseurs et des successeurs. Donc, je vais utiliser le fait que dès que je me donne deux nombres, je suis capable de les comparer, je suis capable de dire lequel est le plus grand des deux. Et puis, je vais utiliser un truc qu'on manipule aussi en collège-lycée, mais sur lequel on n'insiste peut-être pas tant que ça, c'est la relation de divisibilité. La relation de divisibilité, c'est une autre façon de comparer les nombres, mais qui ne marche pas tout le temps. Pour deux paires de nombres, je ne peux pas toujours dire qu'ils sont multiples l'un de l'autre ou que l'un divise l'autre, ou dans un changement de terminologie, que l'un divise l'autre ou que l'un est multiple de l'autre. Alors, je vous rappelle un petit peu, ça, c'est vraiment une relation qui est propre, qui est intéressante parce que je manipule, je me limite à manipuler des nombres entiers. Alors, Vasile, je commence par un exemple. Ce dont il faut se rappeler, c'est qu'on dit que 3 divise 21 parce que je peux écrire 21 comme un multiple de 3. Je peux l'écrire 3 fois 7. Donc, je dis que 3 divise 21 parce que 21 se casse en produit de 3 fois 7. De manière générale, je vous l'écris avec des symboles, puisque je veux que ma définition s'applique en toute généralité, je dis qu'un entier m divise un autre entier n s'il en existe un troisième qui permet de reconstituer n à partir de m par multiplication. Suivant que je privilégie le rôle de m ou de n dans cette écriture n égale m fois k, je dis que m divise n ou encore je dis que n est un multiple de m. Ça n'a aucune importance. La différence relève de la psychologie, mais pas vraiment des maths. Je vais utiliser ces deux notions de façon complètement indifférente. C'est ce qui m'intéresse. Vous voyez, je suis capable de comparer le chiffre, le nombre 11 et le nombre 9 et de dire que 9 est plus petit que 11. Ça, je peux toujours le faire. Je peux comparer 17 000 des 25. Il n'y a pas de problème. En revanche, comparer au sens de la divisibilité, il n'est pas une situation générique. Par exemple, 7 et 5 n'entretiennent pas de relation de divisibilité l'un par rapport à l'autre. Je ne peux pas dire que 5 divise 7. Je ne peux pas dire que 7 divise 5. Oui, mais ça, c'est le B. Pourquoi ? C'est tout. Oui. OK. Oui. Si D est un nombre entier, une façon de décider si un nombre est un multiple de D, ça va consister à effectuer sa division euclidienne. C'est le dernier rappel que j'aimerais faire. La division euclidienne, ça consiste à prendre un nombre N. et si je souhaite faire la division euclidienne du nombre N par D, je vais faire des paquets. Je vais voir mon nombre N comme un ensemble, si vous voulez, et je vais faire des paquets de D, de D éléments. Juste tant que je peux le faire, je vais faire des paquets. Et puis, il me restera quelque chose. Éventuellement, je ne pourrai pas atteindre le reste. À force de faire des paquets de D, il me restera un nombre d'éléments qui ne va pas me permettre de reconstituer un dernier paquet, éventuellement, avec des jetons. C'est ce que j'appelle la division euclidienne. C'est-à-dire que c'est la seule division que je puisse faire quand je veux ne manipuler que des nombres entiers. C'est-à-dire que je ne veux pas manipuler de fraction. Je ne peux pas, je n'admets pas le nombre N sur D, le nombre rationnel N sur D, je ne l'admets pas comme un nombre qui m'intéresse. Je veux manipuler exclusivement des entiers. Donc, vous voyez, dans cette écriture-là, N est un entier de départ. D, c'est le nombre par lequel je divise. Q, c'est le nombre de paquets de D jetons que je peux former. Et R, c'est ce qui me reste une fois que j'ai fait mes paquets de D jetons. Voilà, et donc la façon de reformuler la divisibilité, c'est d'expliquer que le nombre N est un multiple de D si en fait, les jetons, il n'y a pas de jetons qui restent. J'ai bien fait de façon entière un nombre de paquets entiers et je n'ai pas de reste parmi mes jetons. D'accord ? Donc, ça, c'est un truc aussi qu'on voit dans les petites classes. Et ce que j'aimerais faire passer, c'est que je n'ai pas besoin de plus que ça. Alors, je vais vous parler ensuite des nombres premiers. Les nombres premiers, justement, j'ai besoin de la relation de divisibilité pour expliquer ce dont il s'agit. La définition d'un nombre premier est la suivante. Je dis qu'un nombre premier, c'est un nombre entier positif qui admet exactement deux diviseurs. Oui, c'est deux. Un et lui-même. Alors, cette définition, elle va m'expliquer que dès que j'admets un diviseur qui n'est pas égal à moi-même, je suis un nombre premier. et elle va également exclure le nombre un comme entier, comme nombre premier, pardon. Un n'est pas un nombre premier parce qu'il admet un comme diviseur, mais ça n'en fait qu'un. Ça n'en fait pas deux. D'accord ? Donc, les nombres premiers, ils vont commencer à deux. Et il se trouve qu'effectivement, deux n'admet pas d'autre diviseur que deux et lui-même. De la même façon, trois n'admet pas d'autre diviseur que trois et lui-même. Le premier nombre entier à ne pas être premier, c'est quatre, parce qu'il peut s'écrire deux fois deux et qu'il admet comme diviseur le nombre un, le nombre deux, le nombre quatre. Ça m'en fait trois. Je l'exclue quatre comme nombre premier. Donc, je vous ai écrit la liste des nombres premiers de deux à cent, pardon. Et il y en a vingt-cinq, super. Et c'est ces nombres-là qui vont m'intéresser parce qu'ils vont me permettre d'écrire de belles identités arithmétiques. Le point fondamental qu'on étudie à nouveau dans les petites classes, c'est que tout nombre entier s'écrit comme produit de nombres premiers. Et que la décomposition de ces nombres premiers, elle est unique. On a bien, je n'ai pas trop insisté, mais la division euclidienne, elle est unique. Quand je divise N par D, j'écris N égale Q fois D plus R. Le R est unique parce que je demande à ce qu'il soit vraiment compris entre 0 et D moins 1. Et ici, c'est un peu la même chose. Dès que je me donne un nombre, dès que vous voyez un nombre sur une plaque minéralologique, vous pouvez le décomposer en produit de facteur premier de façon unique, l'unicité, évidemment, étant entendue à l'ordre des facteurs près. Par exemple, si vous tombez sur une plaque minéralogique avec ce nombre-là, par exemple, et que vous vous embêtez dans un embouteillage, vous pouvez décomposer et vérifier que 533, 533, c'est 3 au carré, fois 7, fois 8, fois 10. Ce que j'entends par l'ordre, ça signifie que simplement que si je mets mes facteurs premiers, si je choisis de les ordonner de façon croissante, là, j'aurais bien unicité parce que le 3 est le premier nombre premier à diviser ce nombre-là. Je le mets en premier, quitte à lui mettre un petit exposant. Je mets 7, 11, 13, etc. Bien. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des outils de maths dont j'avais besoin pour vous expliquer le protocole de cryptographie. J'en suis à la troisième partie. J'en suis au cryptage et à être un petit peu plus précis entre les allers-retours entre le côté transmission d'informations sécurisées, qui est vraiment un problème de vie quotidienne, et le problème d'arithmétique, les théorèmes de maths qu'il y a derrière la possibilité d'implémenter ce cryptage, ce chiffrement et ce déchiffrement de l'information. Est-ce qu'il y a des questions ? Avant que je passe à ces détails. Ok, alors je vais vous donner le contexte. Le premier truc à comprendre quand on lit un truc de crypto, si vous allez sur Wikipédia pour voir un petit peu ce que c'est que la cryptographie, vous serez peut-être un peu étonné par le fait que ce qu'on entend par message quand on est un informaticien théoricien ou quand on est un mathématicien, un message, c'est un nombre. Parce qu'en fait, ça fait un petit peu inhumain comme ça, mais toute phrase va pouvoir être transformée provisoirement en nombre pourvu que, par exemple, vous commencez par numéroter les lettres de l'alphabet, puis vous donnez un numéro, vous attachez un nombre à l'espace, vous attachez un nombre à divers signes de ponctuation, et au bout du compte, vous aurez un alphabet un petit peu élargi qui sera fini, et tout message va pouvoir, de cette façon, être codé par un nombre futile monstrueusement grand. De fait, c'est ce qui va arriver, on va manipuler des nombres extrêmement grands. C'est à la fois l'inconvénient de l'informatique, de cette informatique-là, mais d'une certaine façon, c'est aussi sa force, c'est ce qui fait que les messages vont être sécurisés, c'est ce que j'aimerais expliquer un petit peu plus tard. D'accord ? Donc, je ne sais pas si je dois répéter, mais un message, même si c'est une phrase du rouge et de noir, pour moi, un message, je vais le coder immédiatement en un nombre, quitte à numéroter les lettres, les signes de ponctuation, et tout transformer, tout traduire, c'est une phrase de littérature, s'il le faut, en un nombre. Le but du jeu, c'est quand même l'essentiel, étant qu'on ait un dictionnaire pour revenir à la phrase initiale. Donc, j'ai une information à faire passer. Cette information, elle a une taille finie, et mes protocoles, ils vont être, je vais devoir manipuler, je vais d'emblée devoir, pardon, me fixer une taille à mes messages, et c'est cette taille-là que je suis en train de déterminer ici. Donc, le truc d'arithmétique du cryptage, c'est la chose suivante, c'est le point d'épargne suivant. Je dois être en capacité de choisir deux très grands nombres premiers, P et Q. Donc, je vous rappelle, c'est des nombres qui n'admettent pas d'autres diviseurs que 1 et 1. Je dois être, et je vais revenir sur ce problème-là, la question, c'est comment fabriquer ces trucs-là ? Comment être capable de fabriquer des très très grands nombres premiers ? Bon, ça, je passe sous silence provisoirement cette question. Je choisis deux très grands nombres premiers, P et Q. Je les multiplie, et le produit, le résultat de cette multiplication, P fois Q, je l'appelle N. N, ça sera la taille maximale des messages que je pourrais transmettre et recevoir dans mon contexte. Donc, d'une certaine façon, ça sera un petit peu rigide, ça. Je suis dans un contexte, c'est la taille que j'alloue dans mes ordinateurs pour les messages que je tiens à recevoir, et je ne pourrais pas aller au-delà. Ça sera une limitation. Mais tout le point est de voir qu'en fait, des nombres premiers, P et Q arbitrairement grands, je peux en fabriquer en théorie, et c'est un problème de la vraie vie des mathématiciens d'en produire à la demande. Il y a une petite subtilité dans ce cas-là. Il y a une subtilité entre la théorie qui dit qu'il n'y a pas de problème, on peut fabriquer les nombres premiers aussi grands qu'on veut, ils existent, mais mettre la main dessus, c'est compliqué. C'est un peu indépendant que je voudrais expliquer. Passons un peu de côté, laissons un peu de côté ce problème-là. Pour l'instant, je choisis deux très grands nombres premiers, et en faisant leur produit, je détermine une taille maximale de l'information que je veux transmettre. Le point suivant, c'est le théorème de mathématiques qui est à la base de cette construction. C'est un fait qui est dû essentiellement à Pierre de Fermat au XVIIe siècle, qui a été un petit peu amélioré ensuite par Euler. C'est cette existence. Je me suis fixé mon entier n, mon très grand entier n. Je prétends, et Fermat prétendait et a démontré, qu'on peut trouver des entiers petit e et petit d. Ce sont des notations traditionnelles de la crypto. Je peux trouver des entiers petit e et petit d qui ont la propriété suivante, qui va vous justifier un petit peu les rappels de maths que j'ai faits, qui étaient un petit peu élémentaires. Je suis capable, je prétends que je sais trouver des entiers e et d. Il faut penser à e et d comme des exposants, qui vérifient la propriété suivante. À chaque fois que je me donne un entier grand M, et je l'appelle grand N parce que c'est mon message, à chaque fois que je me donne un entier grand M, un message qui est plus petit que n, puisque j'ai dit que petit n, c'était la taille maximale de mes messages. Donc, à chaque fois que je me donne un entier grand M, qui est compris entre 1 et petit n, si je calcule un truc un peu bizarre, la puissance d fois e et m de grand M, c'est-à-dire, je prends grand M et je le multiplie avec lui-même d fois e fois. C'est une opération un peu bizarre. Je prends la puissance d, e, i, m de ce nombre. Et ce que je précise ici, vous voyez, là je l'ai écrit d'un bloc, je prends mon message grand M, je l'élève à la puissance d fois e. Mais je peux faire ça en deux étapes. Et c'est ça qui va être intéressant. Je peux d'abord l'élever à la puissance e, le multiplier e fois avec lui-même. Et ce nombre-là, je peux, une fois obtenu, M puissance e, je peux le multiplier d fois avec lui-même. Je peux le faire les trucs dans l'autre sens. Je peux élever mon message, mon nombre à la puissance d. Je le multiplie des fois avec lui-même dans un premier temps. Et le résultat obtenu, je le multiplie e fois avec lui-même. C'est des règles de calcul élémentaires qui vous disent, dans ces trois façons de calculer, sont les mêmes. Ils fournissent le même résultat. Alors, vous voyez, le truc, c'est que si M, c'est un message qui est un petit peu long, si je me suis autorisé une taille de message, je vous ai dit d'emblée que je m'autorisais une taille de message qui était très grande, si M n'est pas très loin de la limite et que je l'élève à une puissance d fois e, je risque d'obtenir un nombre qui est extrêmement gros, qui est encore plus gros, de façon incomparable par rapport au point de départ. L'astuce, c'est que vous vous rappelez, c'est que j'ai droit à la division euclidienne. Donc, je peux effectuer la division euclidienne de ce nombre-là, de cet énorme nombre, par n, qui est la taille maximale de mon message. Donc, je tronque. Vous voyez, j'ai fait des paquets. Ce M puissance dE, c'est un nombre très, très gros. Mais je fais des paquets. C'est un nombre de jetons très, très gros. Je fais des paquets de n jetons. Et dès que j'ai n jetons, je les oublie. Je ne m'intéresse qu'au reste. Ce que dit le théorème de Fermat, c'est que si je regarde le reste, ce reste, c'est le nombre du tout début. Et ça, c'est très, très surprenant. Je prends un nombre grand M. Je l'élève à la puissance d fois e. Je fais la division euclidienne par n. Et puisque j'ai bien choisi e et d, grâce au théorème de Fermat, le reste de la division par n, pour cette puissance-là spécifique, c'est le nombre de départ. C'est le message de départ. Donc, vous voyez, on est un petit peu dans cette idée de crypto qu'on a un message grand M. On va le bidouiller. On va l'élever à la puissance e. Ou on va l'élever à la puissance d. Là, à ce moment-là, on ne le reconnaîtra plus. M puissance e n'a pas vraiment de rapport. Entre le nombre M puissance e et le nombre grand M, il n'y a pas vraiment de rapport. On n'a aucune raison de deviner ce qu'il est. Mais si on le relève encore à notre coup, à une puissance, et qu'on fait une division euclidienne, on retombe sur le nombre de départs. Donc, en quelque sorte, il faut voir ce M puissance e et ce M puissance d comme une version cryptée du grand M. Et le fait de faire les deux puissances et une division euclidienne permet de retomber sur le message non crypté de départ. Vous voyez, c'est ici, c'est vraiment ici, fondamentalement, dans ce théorème d'arithmétique complètement spéculatif du 18e, de Fermat, qui a l'idée de crypter un message. Un message, c'est un nombre. J'ai une formule qui me dit qu'en fait, même si je peux trouver un exposant qui s'écrit comme un produit qui me permet de retomber sur le nombre, quitte à faire une division euclidienne, mais entre-temps, puisque mon exposant est un produit, j'ai des prises de puissance qui sont intermédiaires et qui me cryptent mon message grand M. C'est vraiment ici qu'il y a des maths. C'est vraiment ici qu'il y a intervention de l'arithmétique pour crypter des messages. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple? Oui. Merci. Je vais vous le faire au tableau. Alors, je vais juste, je reste sur mon, je dis la chose suivante, le principe de la crypto, c'est la chose suivante. Vous, les gens vont pas être, ce principe est asymétrique. C'est-à-dire que ce qui est super important, c'est que, puisque c'est vous qui voulez recevoir des messages cryptés en toute sécurité ou envoyer des signatures authentifiées, il est super important que vous fabriquiez vous-même votre entier N sous forme d'un produit P fois Q de deux nombres premiers. Il est super important que vous ne disiez à personne comment vous avez fabriqué N. C'est la subtilité. Vous allez dire au public qui est, vous allez donner N au public. Vous allez donner une partie de l'information entre E et D, vous allez choisir de donner, de rendre public E, mais vous gardez pour vous jalousement le fait que N se casse en P fois Q et le nombre D. Ça, c'est super important. Par contre, vous allez diffuser N et E à toutes les personnes dont vous voulez recevoir un message. Alors, effectivement, je vais faire un, je vais faire une petite une petite illustration. Alors, je vais passer au tableau, du coup. Comme on est maté, on aime beaucoup les tableaux, n'est-ce pas ? Donc, je me voici. J'espère que vous me voyez. Est-ce que vous m'entendez là ? Oui ? OK. Alors, l'exemple est le suivant. Je peux choisir. Je vais en deux ventrilles dans Wikipédia. Regardez, protocole. RSA. On l'entend bien, mais on ne voit pas très bien. Ah, on ne voit pas très bien. On ne voit pas le tableau ou alors je ne sais pas le trouver. parce que je suis dans les… J'apparais deux fois. J'aurais dû le dire, pardon. Je pense qu'à ce moment-là… Cherchez le Rémi, en fait. Si vous allez à Rémi, si vous allez à Rémi dans les… Je suis mon propre… C'est un petit côté mégalo, j'en suis désolé. Et je suis mon propre… Je suis dans l'audience également. J'ai des ordi. D'accord ? Et donc, si vous voulez, je peux départager. Ce n'est pas très grave, je repartagerai. Et à ce moment-là, si vous double-clickez Rémi, vous devez trouver mon tableau, je pense, de façon assez satisfaisante. Ok. C'est bon ? Oui. Ok. Alors, je vais vous donner un exemple. L'exemple est le suivant. Alors, je tiens à préciser, il y a un point, c'est que je ne respecte pas… Je ne respecte pas ma précaution qui est de prendre des nombres premiers grands. Mais sinon, je serais amené à faire des calculs qui sont intractables. Donc, je vais faire exactement ce que me demande le protocole. La seule chose que je transgresse, que je n'illustre pas, c'est le fait que je prends des nombres premiers grands. Donc, je prends P égale 3. Je prends l'autre nombre premier qui vaut 11. Et il faut penser, dans mon illustration, que ces nombres en pratique sont remplacés par des nombres premiers gigantesques. Et ce que je fais, c'est que les nombres E, ce que me donne le théorème de Fermat, ce que me suggère le théorème de Fermat, c'est de prendre comme nombre… de prendre E égale 3 et D égale 7. C'est mystérieux. Ça se prouve. Et maintenant, ce que je veux, ce que j'ai, c'est que j'ai un interlocuteur qui veut m'envoyer le message… qui veut m'envoyer le message 4. D'accord ? Mon interlocuteur, il connaît M, mais pas sa décomposition. Je la garde pour moi. Et je vais dire pourquoi après. Et E. Parce que c'est l'information que je diffuse. Je décide que je diffuse la taille maximale de mes messages. Mais je ne dis pas comment N se décompose. Et je diffuse E. Mon interlocuteur, il veut m'envoyer le message qui veut m'envoyer le message. Et encore une fois, je m'excuse. J'ai vu que ça fait un petit peu maté inhumain. Mais le message qu'il m'envoie, c'est un nombre. Il veut m'envoyer le message M égale 4. Dites-vous que c'est à nouveau un nombre max. C'est un nombre énorme qui code une phase de standard. Elle va dire ça. Mais c'est 4 dans les temps. D'accord ? Bon. Ce que je vais lui dire, ce que je lui demande à mon interlocuteur, c'est d'élever 4 à la puissance E. Mon interlocuteur, il fait M puissance E. Dans ce cas particulier, ça veut dire qu'il fait 4 puissance 3. Et 4 puissance 3, est-ce que vous voyez encore le tableau ? 4 puissance 3, ça vaut 16 fois 4. Ça vaut 64. D'accord ? Est-ce que ça, c'est une information qui dépasse la taille de mes messages ? D'accord ? La taille maximale de mes messages, c'est 33. Donc, ce que lui va me diffuser, ce n'est pas 64. Ce qu'il va m'envoyer, c'est le reste de la division de 64 par 33. D'accord ? On divise 64 par 33. En fait, là, ce n'est pas très compliqué parce que 64, ça vaut 33 plus 31. Ça, c'est le paquet de 33 que je vous dis. Ce que m'envoie mon interlocuteur, c'est 31. Il m'envoie 31, c'est-à-dire M puissance E. Ce n'est pas tout à fait une puissance E, c'est le reste de la division, mais c'est pareil. Et moi, ce que je vais faire, quand je reçois 31, quand je reçois 31, eh bien, je l'élève à D que j'ai gardé pour moi. Si vous voulez, je vais entourer ce que je garde secret. c'est l'information que 33, c'est 3 fois 11. Ça, jamais je ne dirai ça à mon interlocuteur. Et ce que je garde pour moi, c'est ça. Ce que je diffuse, l'information que je laisse connaître à mon interlocuteur, c'est le N en entier et c'est E. Quand il veut m'envoyer le message M égale 4, il élève à la puissance E, il tombe sur quelque chose qui dépasse la capacité de la taille des informations, mais il fait une division pour retomber sur ses pattes, il prend le reste et le reste, il est bien entre 0 et 33. Il m'envoie 33 comme information et moi, ça me va parfaitement parce que je garde mon D, j'avais gardé mon D pour moi, je vais faire 31. Quand je vais voir arriver 31 dans ma boîte mail, je vais faire 31 puissance 7 et je vais le diviser par 33 et le reste 0 et 4. Et vous voyez ce qui est passé dans les tuyaux, l'information qui est sensible, entre guillemets, c'est l'information, c'est le message M égale 4. Ce qui est passé dans les tuyaux, c'est 31. Il n'y a aucun moyen de savoir le rapport entre 31 et 33. Et ce qui est important, c'est que moi, quand je reçois 31, d'abord, j'ai dit de sans me compromettre, j'ai expliqué à mon interlocuteur quelle opération il fallait qu'il fasse subir à 4 pour donner quelque chose. À partir de 4, il fabrique 31, il me diffuse 31 et moi, je sais quelle opération faire pour retomber sur 4. Mais je répète, l'information qui est passée dans les tuyaux, ce n'est pas 4. Ça, c'est l'information sensible, secrète, qui doit rester entre mon interlocuteur et moi. Et l'information qui est passée dans les tuyaux, qui est passée par la poste, c'est 31. Il n'y a aucun moyen d'imaginer le rapport entre 31 et 4 et notamment le moyen qui permet de retrouver 4 à partir de 31. Moi, je le sais, je suis le seul à savoir et ce qu'a su mon interlocuteur, c'est comment transformer 4 en 31 et ça ne me regarde pas la façon dont je vais retrouver 4 à partir de 31. Il n'y a que moi qui le sais parce qu'il n'y a que moi qui connais le D. Vous voyez, et ce que j'ai manipulé ici, ça a l'air très fragile parce que si je vous explique que le N que je vais manipuler, la taille des mémoires, c'est 33, vous savez tous décomposer 33 en facteur premier et dire que c'est 3 fois 11. donc la difficulté elle est vraiment dans le fait de produire des N de produire des N qui sont des produits de 2 nombres premiers qui sont très gros et des nombres la difficulté est de produire un N que personne ne sera cassé que personne ne sera factorisé en 2 nombres premiers. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai l'impression. Est-ce que c'est bon ou pas ? J'ai cru qu'il y avait une main qui était levée. Pardon Bertrand, bonjour c'est Nathalie. Il est où Stendhal dans ton schéma ? Stendhal ? Oui. Stendhal c'est 4. La phrase de Stendhal c'est 4. Ce que j'ai expliqué tu vois c'est que si j'ai une phrase si j'ai une phrase de Stendhal sa première lettre mettons c'est L parce que ça commence par un article après c'est E L c'est la xième nombre de l'alphabet je ne sais plus quelle est la xième lettre de l'alphabet je mets ce nombre et puis derrière je mets le si c'est un E ou un A je mets le numéro de la lettre A ou E dans l'alphabet etc. Un espace je lui réserve un nombre au-delà de 26 etc. Je vais avoir une suite de nombres que je vais pouvoir recoder donc si tu veux 4 c'est une phrase de Stendhal il n'y a pas de problème. J'avais dit que ce serait mâteau desséché à un moment ou un autre donc le voilà. Il y a une question est-ce que le théorème de Fermat de manière générale nécessite pour être vérifié que la puissance à laquelle on met M se doit de ne pas appartenir au nom de premier ? Non non justement le théorème de Fermat en toute généralité les exposants dans le théorème de Fermat ils peuvent être premiers précisés j'imagine que cette question est posée par quelqu'un qui connaît une version du petit théorème de Fermat où l'exposant est premier ? Non non je suis assez tranquille on peut prendre des exposants bien choisis et précisément effectivement si le doute c'est de savoir pourquoi est-ce que je peux casser mon exposant en E fois D ça fait partie des choses qui sont prises en charge par le théorème par une version généralisée du théorème de Fermat voilà ok est-ce que je peux repartager je vais avancer un petit peu alors je crois que je crois que je suis déjà je suis déjà plus dans les clous puisqu'on m'avait demandé 45 minutes je sais que c'est très fatigant en fait la visio donc ce que j'ai illustré au tableau je l'ai réécrit ici pour recevoir un message M je vais demander à mon interlocuteur de faire M puissance E et de faire la division avec le gain c'est ce que je vous ai envoyé c'est ce que j'ai essayé de résumer ici en procédure d'envoi si par contre moi je veux envoyer ma signature je veux envoyer ou envoyer le message M je vais utiliser l'exposant qui est seul connu de moi le M puissance D dans le premier cas pour reconstituer M si je reçois le message crypté C vous voyez j'ai appelé C M puissance E ou disons le reste de la division de M puissance E par N si je reçois C je vais lui appliquer dans le premier cas si c'est moi qui reçoit le message je vais lui appliquer l'exposant D et je vais faire une division euclidienne vous voyez c'est des opérations vraiment élémentaires et je vais reconstituer grand M bon je vous ai peut-être un peu filouté parce que je n'ai pas calculé 31 puissance 7 mais dans mon exemple et puis si je veux retrouver si je suis par contre si j'envoie un message crypté et bien ce que je vais faire c'est que je vais dire à mon interlocuteur de faire C puissance E mais tout va bien parce que E c'est l'exposant qu'il est censé connaître je n'ai pas dévoilé le D dans la seconde opération non plus donc chacun reste chez soi si j'ose dire moi je reste avec mon petit N factorisé en P x Q et je garde mon exposant D pour moi je ne le divulguerai jamais et mes interlocuteurs les interlocuteurs que je choisis eux ils ont le N ils n'ont pas sa décomposition en P x Q je vais choisir un N suffisamment gros pour que ce soit pas humain y compris pour un ordinateur de casser M en P x Q il ne saura pas faire pour l'instant tout va bien dans l'état actuel de la technologie tout va bien il aura le E qui est public et il saura reconstituer mes messages en appliquant l'exposant E d'accord et c'est ce que j'ai ce que j'ai expliqué ici c'est ce que ce qui est écrit ici c'est ce que j'ai expliqué au tableau ce qui est passé dans les tuyaux ce qui est passé par la poste ce qui est passé dans une enveloppe c'est toujours M puissance E ou M puissance D mais pas le M voilà alors je crois bien peut-être que ça permet de répondre un petit peu mieux à la question ça répondra pas vraiment à la question mais effectivement au souci implicite qu'il y avait dans la question à la base de cette existence des petits exposants D et E il y a un théorème qui est très chouette qu'on apprend cette fois disons je dirais un ou deux ans après le bac qui est ce qu'on appelle le petit théorème de Fermat le petit théorème de Fermat c'est la chose suivante c'est vous prenez P et un nombre premier donc vous prenez 2, 3, 5, 7, 11 ce que vous voulez éventuellement des nombres encore plus gros et le théorème Fermat affirme la chose suivante c'est que quel que soit le nombre grand M que vous prenez le nombre entier grand M je l'appelle grand M parce qu'il faut y penser comme à un message dans ce que je vous ai raconté jusqu'ici quel que soit le nombre grand M que vous prenez si vous élevez grand M à la puissance P donc c'est à nouveau il y a à nouveau une histoire de prendre une puissance et si vous lui retronchez M et bien vous tombez sur un nombre qui est multiple de P pour moi c'est un théorème qui est stupéfiant quand je l'ai appris à la fac il n'y a aucune raison que la différence M puissance P moins M quelle que soit grand M soit divisible par P et bien Fermat avait vu ça et si on veut des exemples en voici si vous faites le nombre premier ici le nombre premier P dans cet exemple de 5 au cube moins 5 c'est le nombre P égale 3 il se trouve que 5 est premier mais ce n'est pas vital du tout j'élève 5 au cube je tombe sur 5 fois 25 je lui retranche 5 fois 25 c'est 125 je lui retranche 5 c'est 120 et il se trouve que 120 alors que les termes de la différence ne sont pas multiple de 3 120 lui est bien divisible par 3 l'exposant premier de cette différence je peux même faire ça avec des nombres qui ne sont pas positifs des opposés de nombres positifs si j'élève moins 3 à la puissance 7 et que je lui retranche moins 3 autrement dit que je lui ajoute 3 je tombe sur un nombre qui est multiple de 7 en l'occurrence 7 fois 300 moins 3 sans doute et là je fais un truc où je fais un peu mon malin mais je n'ai pas vérifié mais je suis sur mon coup puisque c'est le terrain de Fermat je prends le nombre premier 97 je choisis comme message grand M je choisis égal à 2 et bien si je fais la différence 2 puissance 97 qui est un nombre montré moins 2 j'obtiens ce nombre là et j'ai la certitude sans utiliser ma calculatrice parce que de toute façon je ne sais pas comment faire avec une calculatrice j'ai la certitude que ce nombre là est un multiple de 97 voilà donc c'est vraiment à la base de la crypto il y a ce théorème là et je crois que effectivement la question qui m'était posée était la question qui m'était posée c'était est-ce que j'ai besoin de à tout prix parce que je pense que c'est à ce théorème là que vous pensiez est-ce que j'ai besoin à tout prix de prendre un exposant qui soit un nombre premier la réponse est je vous ai j'ai formulé ici un théorème on peut faire mieux que ce théorème et on peut faire un théorème qui est un peu plus général que ça et où effectivement en effet l'exposant n'est pas un nombre premier je crois que c'est la réponse à la question du coup non est-ce que c'est bon ou pas c'est le seul endroit où je cite un théorème donc vous pouvez vous amuser ce soir hop vous prenez une table de nombre premier et puis vous prenez des entiers quelconques et vous les élevez à des puissances premières et puis vous les rentranchez et vous vérifiez que c'est bien dividi par le nombre premier que vous avez choisi l'exposant premier que vous avez choisi ça marchera tout le temps bon si je reviens à mon problème de codage je vous rappelle qu'il s'agit de coder des nombres il s'agit de coder des nombres et j'avais dit que je passais sous le silence momentanément donc je vais m'arrêter ici parce que c'est l'endroit où précisément j'atteins des questions d'arithmétique intéressantes vous voyez dans mon contexte dans mon contexte de cryptographie je décidais que je voulais deux nombres premiers très grands je précisais que j'avais besoin de nombres premiers très grands d'une certaine façon ça s'explique parce que le produit de ces nombres premiers c'est la taille maximale des messages que je veux transmettre donc évidemment j'ai envie de transmettre un peu de substance j'ai envie de transmettre un peu d'informations donc j'ai envie que le petit n il soit gros ça c'est un premier c'est un premier argument mais c'est pas le plus important l'argument le plus important c'est que quand j'ai devant moi je vais rendre public dans mon protocole je rends public ce nombre petit n et en fait ce que j'ai passé sous silence c'est le fait que si une personne arrive si je lui fournis petit n et petit e s'il arrive à casser petit n en p fois q s'il arrive à le faire alors c'est foutu pour moi j'ai plus aucune sécurité parce qu'il saura trouver petit d une fois qu'il a petit d il sait décrypter tous mes messages il sait faire aussi bien que moi donc il est très très important de disposer de grands nombres premiers pour en faire le produit ne donner que le résultat du produit et laisser les gens se casser les dents sur la décomposition de petit n sachant qu'un ordinateur même un ordinateur ne sait pas bien faire ça à l'heure actuelle donc le problème pour moi c'est vraiment de produire des nombres premiers alors à nouveau il faut faire la part des choses je vais arrêter un petit peu là dessus depuis les grecs il y a un truc qu'on sait qu'on démontre disons juste après le bac quand on fait des maths c'est que l'ensemble des nombres premiers est infini donc ça c'est pas du tout c'est une garantie théorique c'est de dire si tu fais un effort tu trouveras des nombres premiers il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas des nombres premiers aussi grands que tu veux le problème c'est qu'il faut mettre la main dessus en vrai ça c'est la théorie il n'y a rien de constructif dans cette preuve qui est due à Euclid je crois donc c'est juste une garantie théorique une sorte de confort intellectuel mais le problème actuel le problème qui est actuel c'est de produire des grands nombres premiers et c'est ça tant que je saurais fabriquer des grands nombres premiers mon protocole de sécurité fonctionnera ce qui est crucial aussi ce qui est important aussi c'est qu'il n'y ait pas un jour un chercheur en informatique un chercheur en arithmétique qui explique qu'en fait il a trouvé un super algorithme pour décomposer les nombres entiers fut-il énorme en facteur premier si quelqu'un trouve ça il casse la sécurité des cartes bancaires et puis un autre truc qui met plus de l'ordre de la technologie donc je ne vais pas m'avancer je ne l'ai pas mis comme un item c'est que si on sait trouver des ordinateurs qui eux y vont par force brute et savent casser des nombres entiers sans avoir de meilleurs algorithmes qu'on a actuellement on sera aussi en danger du point de vue sécurité voilà donc je vais terminer avec deux ou trois questions de recherche qui sont des choses qui occupent des collègues c'est pardon Rémi oui quand tu exprimes le mot casser un nombre ça veut dire quoi le décomposer en facteur premier d'accord merci oui oui excuse-moi voilà donc parmi les procédés de calcul parmi les procédés de fabrication de nombres premiers on a deux ou trois questions qui sont intéressantes par elles-mêmes en fait on voudrait les fabriquer il y a deux ou trois formes un petit peu naturelles sous lesquelles on voudrait fabriquer les nombres premiers il y a ce qu'on appelle les nombres de Fermat les nombres qui sont la forme 2 puissance n plus 1 la petite variation c'est les nombres de Mersenne 2 puissance n moins 1 voilà et donc il y a eu des records men je vous ai noté deux ou trois records men récents mais qui sont tombés les uns derrière les autres je crois ce nombre-là 2 puissance 43 millions 112 609 il a 10 puissance alors attention il est beaucoup plus gros son ordre de grandeur c'est beaucoup plus gros que ça mais le nombre de chiffres dans son écriture décimale c'est 10 millions et il a été battu par celui-ci qui est un autre nombre de Mersenne et qui doit en avoir beaucoup beaucoup plus voilà et si vous voulez d'autres nombres premiers on peut aussi les fabriquer par paquets alors ça j'ai mis ça parce que c'est une collègue que je connais bien donc j'étais content de vous voir la citer il y a un résultat très très fort c'est un résultat à 12 ans d'accord c'est un résultat et donc on est Fermat c'est le 17ème et il y a encore des collègues qui bossent là-dessus et ça c'était un théorème qui a été prouvé en 2008 me semble-t-il par Ben Green qui est à Cambridge Terence Tao qui est à Los Angeles et Tamar Ziegler qui est à Jérusalem ils disent qu'en fait on peut fabriquer des séries de nombres des séries finies de nombres premiers sous la forme A A plus B A plus 2 fois B vous voyez ce qui change c'est que j'ajoute à A des multiples de B ça marche un certain temps ça marche qu'à plus une fois il y a A il y a A plus B il y a A plus 2 B il y a A plus KB et ça en fait je peux trouver des séries des paquets de nombres premiers comme ça aussi grand que je veux quel que soit le nombre entier il y en a une infinité voilà et ça c'est des procédés de fabrication de nombres premiers qui sont qui sont très utiles alors je ne dis pas que l'ajustement entre la méthode de cryptage et ce genre de théorème c'est l'ajustement optimal il y a d'autres façons de fabriquer des nombres premiers il y a d'autres façons de tester que des nombres entiers sont des nombres premiers des candidats mais en tout cas je voulais juste terminer sur un énoncé qui est vraiment des maths récentes voilà je vais m'arrêter là et je m'excuse vraiment platement pour mon retard merci mais il n'y a pas de retard merci beaucoup j'ai compris trois quarts d'heure il n'y a pas de commande absolument ferme et précise je suis très heureuse qu'il n'y ait pas d'embouteillage trop souvent sur le plateau parce qu'on n'est pas obligé de casser les plaques minéalogiques en nombres premiers tous les jours moi je me fais alors est-ce que vous souhaitez réagir ou poser d'autres questions il y a une typo Claude m'a signalé une typo bon oui merci je crois que j'ai mal énoncé la division la division éclidienne si j'ai écrit ce que Claude relève effectivement c'est une erreur que je corrigerai et bien s'il n'y a pas de questions je vous remercie d'avoir rejoint cette conférence de la pulpe une fois de plus on espère que le prochain rendez-vous pourra peut-être se faire en présentiel comme il est d'usage de dire en tout cas merci pour cette intervention en distanciel il fait plaisir de vous revoir sur le plateau monsieur oui moi j'ai juste une question quand vous parlez de nombres premiers très grands ça veut dire que par exemple si vous voulez faire un algorithme qui essaye de décrypter un message on pourrait entre guillemets éviter de rechercher l'intégralité des nombres premiers enfin des premiers nombres premiers commencer par exemple à un certain ordre du coup on irait plus vite pour décrypter le message tu veux aller plus vite mais l'ordre il est je parle à je tutoie désolé on va aller plus vite mais ça à partir de quand on commence le nombre on parle de nombres qui ont 10 puissance 7 10 puissance 7 comment dire qui ont 10 puissance 7 chiffres dans l'écriture décimale donc si on gratte la question de savoir quand on commence elle est un petit peu compliquée pour un informaticien à partir du moment où on implémente informatiquement il faut que tout soit explicite tout soit constructif en fait donc là c'est un peu compliqué de décider à partir de quand on teste si un nombre est premier ou on teste si un nombre est on teste la divisibilité par les nombres premiers d'accord quel serait le truc l'idée ça serait quoi ça serait de garder de garder le stock des nombres des premiers nombres premiers et de faire le test avec ces nombres là alors non en fait le seul truc enfin je m'étais amusé à faire ça avec un ami il m'avait envoyé un code et en fait comme il avait il avait mis alors il n'y a pas un truc trop compliqué il avait mis 9 chiffres significatifs donc en fait j'ai juste dit qu'on peut le décomposer en 4 fois 5 chiffres significatifs donc du coup j'avais enlevé tous les chiffres significatifs d'en dessous du coup j'avais gagné presque une heure de calcul en décomposition ouais une heure c'est bien c'est bien pour des nombres avec 4 ou 5 9 chiffres mais 9 chiffres en fait c'est oui c'est peur c'est vraiment pas beaucoup j'ai pas la puissance moi c'est pour ça non non mais c'est bien d'essayer c'est super d'essayer mais c'est on parle pas de cet ordre de grandeur là d'accord c'est en fait les problèmes moi je viens pas du tout de l'informatique et quand j'étais prof à Lyon oui c'est ça vérifier qu'un nombre est premier c'est déjà hyper dur même décomposer c'est un ordre de grandeur au delà de la difficulté mais vérifier qu'un nombre est premier c'est super dur donc décomposer c'est bien pire donc effectivement je suis d'accord avec la remarque du gros brouillé tout à fait c'est hyper compliqué donc ce que je disais quand je suis arrivé matheux à Lyon c'était un matheux qui voulait pas trop troucher à l'info et puis en fait en discutant avec les informaticiens de l'ENS j'ai découvert qu'il y avait un spécialiste du stockage des nombres derrière la virgule et ça c'est hyper important parce que quand on fait des milliards de milliards de milliards de milliards d'opérations il suffit qu'il y ait un bug quelque part en fait pour faire exploser une fusée et donc la façon dont on stocke les chiffres derrière une virgule et qu'on les réinjecte dans le nombre au fur et à mesure qu'on veut de la précision ça c'est un problème qui a l'air au ras des pâquerettes pour un matheux c'est un problème super important et d'ailleurs une fois que l'informaticien a expliqué au matheux pourquoi c'est difficile le matheux s'y intéresse d'ailleurs donc je veux dire l'attitude du matheux n'est pas la bonne quand un informaticien explique pourquoi ça c'est compliqué ça devient un problème de maths super intéressant ça marche dans les deux sens est-ce que tu pourras nous pousser ta présentation s'il te plaît oui une fois que j'aurai corrigé la coquille que tu m'as signé d'accord je répète peut-être personne n'était pas là dans le tout début du chat vous avez une pub pour un camp d'astro et de maths sur le plateau au mois de juillet qu'on a le plaisir d'organiser et peut-être qui sait un jour on fera un club un camp maths info en plus le relais sera pris par les médiathèques pour faire la publicité de ce camp oui je crois que je vais oui ok c'est sympa c'est super sympa je vais voir aussi le centre le centre social à à Saint-Agrève d'accord attendez excusez-moi je vais oui oui donc je pense si j'ai bien compris ça a démarré un peu facile pour certains mais je savais pas trop comment ajuster le truc donc j'aurais pu raconter quand je vais pousser la présentation il y aura des trucs encore plus un petit peu plus difficile pour ceux qui veulent au cas où il y ait des au cas où il y ait des étudiants et je suis mon adresse électronique elle sera dans les transparents donc je suis prêt à répondre aux questions il n'y a pas de problème et puis un jour qui sait je serai à la vertouse avant l'été dans ta présentation est-ce que tu pourras rajouter disons ce que tu as fait au tableau parce que j'avoue qu'il y a une manip que je n'ai pas su faire alors j'ai vu ta voix d'hôtesse de l'air j'ai entendu ta voix d'hôtesse de l'air il n'y a aucun problème mais par contre ce que tu as écrit donc ça c'est j'ai pas su ça j'ai pas su donc si tu pouvais rajouter ça ça serait pour moi ce serait sympa que j'ai piqué à wikipédia je tiens à préciser d'accord merci beaucoup ok et puis on se on se on se rezoom mardi c'est bien ça mardi à 15h ok bien moi je te laisse au revoir tout le monde et puis merci pour cette présentation merci beaucoup à tous et puis un très bon week-end super merci bien allez merci 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 Merci.